Son agenda de première dame ne l'empêche pas d'être une grand-mère attentionnée. Soucieuse de profiter de ses six petits enfants âgés de 7 à 16 ans, avec qui elle aime passer du temps, Brigitte Macron a instauré avec eux des rituels. Les fêtes de fin d'année se passent en famille, l'été à Brégançon, à Borme les Mimosas, Vars, et les week-ends à La Lanterne, à Versailles. Ses enfants et petits-enfants y sont invités pour le poulet rôti du dimanche que Brigitte Macron est allée chercher à la rôtisserie du roi à Saint-Germain-en-Laye, la commune Limitrof, rapporte Le Point. Un rendez-vous dominical pour réunir les siens éparpillés entre la couronne parisienne et les Hauts-de-France. Quand l'épouse du président de la République peine à tous les retrouver, elle maintient surtout le lien en appelant, peut-on lire dans les colonnes de Gala, du 15 juin dernier. Ancienne professeure, elle s'enquiert des progrès scolaires ou, plus récemment, avec les plus grands, de la bonne compréhension de parcours sup. Supérieure à supérieure à photos, Brigitte Macron, l'évolution du style vestimentaire de la première dame et Brigitte Macron, une grand-mère présente, elle joue volontiers les conseillères d'orientation avec ses propres petits-enfants. Certains d'entre eux sont confrontés à parcours sup. Ils lui font remonter leurs critiques. Les aînés l'appellent aussi régulièrement en direct pour échanger avec elle, révélait déjà le magazine en avril dernier. Et quand elle ne parle pas des devoirs et des leçons, elle s'intéresse à leur préférence musicale qu'elle garde en tête pour le gala des pièces jaunes, devenu son rendez-vous annuel. Cette année encore, si estie en famille que Brigitte Macron passera la saison estivale. Au programme, trois semaines, avec les siens au mois d'août. A Brégançon, ses enfants Sébastien, Laurence, Tiffaine, ainsi que leurs conjoints et enfants respectifs, y sont attendus pour profiter des joies de l'été avant la rentrée. Soucieuse de bien les accueillir, la première dame a changé tout le mobilier et toute la décoration, rapporte Valérie Collet, de l'Office du tourisme de Bormelais Mimosas, à la dépêche du midi de ce deux eaux. On voit qu'ils reçoivent les enfants, les petits-enfants, car les canapés sont beaucoup moins fragiles qu'avant, ça fait une maison qui vit, a-t-elle ajouté. Crédit photo, Stéphane Lemouton 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 Crédit photo, Stéphane Lemouton